Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de Jean-Michel Velas et de sa fameuse déclaration d'hier après match, après l'électeur 5-2 contre Montpellier. Donc on va en parler dans quelques instants, vous aurez mon avis assez tranché je trouve. Après vous me direz dans les commentaires vous vous placez de quel côté. Mais avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très très plaisir. Pourquoi pas viser les 730 abonnés, ça pourrait être cool. Donc je vous laisse faire les gars, et bonne vidéo à vous. Donc au niveau de la déclaration de Jean-Michel Velas, il a dit en gros après les insultes envers Toko de Kambi, après qu'il a marqué son but, quand il a mis la main à les oreilles pour vers le COP, je crois que c'est le COP Sud, je crois que c'est le COP Sud je crois, je ne suis pas sûr il me semble. Après il a fait un geste chute en leur direction. Et bien juste après le match, Jean-Michel Velas a fait part d'une déclaration très forte. Comme quoi il a donné quelques mots en faveur d'une démission. Donc je trouve que c'est un peu osé de sa part, parce qu'à mon avis il fait croire que si ça continue comme ça il va partir, sauf qu'il y a eu d'autres crises à Lyon. Et c'est sûr qu'on n'avait pas fini 8ème, après la saison n'est pas encore finie, on peut monter les gars. Sachant que Lance ils n'ont pas gagné, Paris-Lance a eu match à nuble. On peut encore grappiller des places, c'est tout à fait possible. Mais pour en revenir à cette fameuse phrase, je trouve que Velas va assez loin dans ses propos. Je trouve que ce n'est pas le moment, surtout que ce qui a été dit à Touré Camby, ce n'est pas non plus « je ne vais pas te tuer sur place » ou « sors du match, je vais te tuer » et des trucs comme ça. Et je trouve que ce n'est quand même pas le moment de balancer une phrase comme ça, Jean-Michel Velas. Il aurait mieux fait de dire ça après le match de Brest, là on aurait dit que ça aurait été plus logique. Mais après une victoire 5-2, je trouve que ce n'est vraiment pas le moment, c'est inapproprié. Et s'il avait à dire une phrase comme ça, s'il ne veut pas la dire après le match de Brest, qui a été assez calamiteux, il faut le dire en fin de saison, je démissionne. Et c'est tout de suite plus logique, parce que là c'est comme si, je ne sais pas comment vous dire, c'est assez bizarre. Enfin le moment où il va dire cette phrase, juste parce que les supporters se sont pris à lui. Après je trouve honnêtement, pour défendre Toko, ce n'est pas le plus nul de l'équipe. Je trouve que c'est quand même un des meilleurs, parce qu'il a de très très moins de statistiques. C'est un des meilleurs je crois avec Dembélé de l'équipe au niveau des stats. Alors c'est sûr qu'il met beaucoup de potos, mais après voilà, c'est de la réussite. Après des fois il n'a pas beaucoup de réussite, mais honnêtement, accabler quelqu'un qui a mis un poto, mais il a quand même mis un but et on gagne 5-2, voilà quoi. Ce n'est pas non plus le moment non plus de s'en prendre à lui. Il y aurait d'autres matchs pour s'en prendre à Toko Grambi quand même. Il faut quand même rester mesuré je pense, ce n'est pas le meilleur match pour le faire. Après il n'a pas eu non plus aussi la bonne attitude. Après je ne sais pas s'il s'est fait exprès, est-ce qu'ils lui ont dit des trucs pendant le match. Moi je n'ai pas non plus tout entendu, mais voilà, c'est un peu bizarre. Mais pour la déclaration de Ola, c'est quand même se tirer une balle dans le pied quand même je pense. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied, c'est comment dire. Pour moi c'est un président qui va beaucoup voir les supporters. En plus il a parlé qu'il a beaucoup de rendez-vous des fois avec les groupes de supporters. Et là quand même dire une phrase comme ça, je démissionne si ça continue comme ça. Franchement c'est complètement illogique et personne ne s'attendait à ça. En tout cas moi je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il dise ça à ce moment-ci de la saison. Surtout que quand tu as un entraîneur aussi qui te dit qu'il ne reste que match, on va essayer de faire 6 matchs, 6 victoires. Après la défaite contre Brest, il ne va plus la tête dans le saut mais il va continuer à y croire. Après il gagne encore 5-2. Donc ouais, honnêtement je trouve ça bizarre. Ce n'est pas le moment pour vous faire un petit condensé. Ce n'est pas le moment de dire cette phrase. très très mal appropriée. Surtout juste après une victoire 5-2. Franchement je ne comprends pas. Il y a eu d'autres crises aussi avec des équipes beaucoup moins fortes que cette année. Cette année honnêtement sur le papier il y a de quoi faire. Après est-ce qu'il y a à l'entraînement où il ne comprenne pas les consignes du coach ? Après ça fait quand même un an qu'il est là donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'était pour réagir à cette déclaration les gars. Donc pour moi honnêtement, je ne pense pas qu'il va... qui va démissionner maintenant ou en tout cas arrêter de s'occuper de Lyon. À moins qu'au niveau, comme j'ai parlé des investisseurs américains et européens qui voudraient bien prendre des parts à Lyon. À moins qu'il y ait vraiment une très très grosse offre majoritaire environ autour des 40%. Parce qu'il y a quasiment 40% avec les deux démissions de... Enfin en tout cas les deux retraits de Pathé et de IDG Capital. Il faudrait vraiment qu'il y ait un actionnaire qui mette 40% et qui prenne le contrôle du club. Mais si ça arrive, qu'il prenne 40% du club, je pense qu'Holas va s'enlever du club. Et après bon, il faudra vraiment un actionnaire pure majoritaire. Ou alors que... S'il y a un actionnaire qui prend 40%, il faudra être l'autre qui comble les 28% de Holas. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que s'il y a un repreneur après Holas, qu'il soit aussi fort, voire meilleur. Parce que si on prend quelqu'un qui a des moyens, mais qui sait mal les utiliser, autant garder Holas. On ne va pas se mentir. En tout cas, j'espère vraiment que Lyon ne va pas tomber à la dérive. C'est vraiment le mot d'ordre de cette vidéo. Parce que là, honnêtement, cette phrase m'a fait peur. Ça m'a quand même choqué. Ça m'a vraiment très très choqué. Et voilà, j'espère que tout sera mieux après le match aussi de Marseille. Parce que c'est le match le plus important pour moi maintenant. Après ces trois matchs, franchement, à notre portée. Metz, c'est notre portée qui est dernier. Ils sont quasiment enterrés. Je ne vais pas vous mentir. C'est quasiment cul pour Metz, à moins qu'il fasse quatre victoires. Voilà, cinq victoires. Parce que au moment où je tourne la vidéo, ils n'ont pas joué leur match contre Brest, qui nous a battus d'ailleurs. Après, il y a eu le match contre Nantes, à domicile. On a gagné à zéro, je crois, à l'aller avec Abudo Dembélé. Et pour la fin de la saison, le dernier match, c'est clairement où on a fait 3-3. Qu'on n'aurait jamais dû faire 3-3, bien sûr. Donc, ouais. Je pense que je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. En fait, j'avais déjà pour vous dire une vidéo en tête. C'était pour l'arrière-gauche. Parce que les personnes ne resteraient pas. Franchement, il faudrait un miracle. Ou même un repreneur qui reste pour qu'il reste. Enfin, qu'il vienne pour que les personnes restent, bien sûr. Parce que le salaire qu'il a, c'est impayable à Lyon. Surtout qu'on n'a pas un joueur au-dessus de 350 000 euros au niveau du salaire par mois. Donc, du coup, j'en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour un futur arrière-gauche. Sachant qu'on a deux pistes. Un au Pays-Bas et un en Ligue 1 qui n'a plus de contrat en juin. Donc voilà, les gars, c'était cette petite vidéo au niveau de la réaction de Olaz après les... C'est quand même une grave... Des grosses paroles des supporters. Mais après, il faut comprendre leur colère. Moi aussi, j'étais en colère. Vous avez vu la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, j'avais fait une vidéo sur Bosch et Olaz. Comme moi, j'étais vraiment énervé. Vraiment de fou. J'étais vraiment grave énervé après Lyon-Brest. Mais voilà. Donc, vous avez mon avis. Je vous laisse en dévente dans les commentaires. Dites-moi votre avis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.